Le 9 octobre dernier, le premier rail du nouveau tram reliant Annemasse à Genève est posé sous l'œil des photographes. Une opération regardée de près aussi par la Cour des comptes de Genève. Pour la première fois, elle se penche sur un projet franco-genevois, en l'occurrence les quatre lignes transfrontalières de tram. Les investissements côté suisse s'élèvent à plus de 600 millions de francs. Globalement, le constat est positif au niveau de cette organisation, de cette instance de gouvernance. Maintenant, les principales reproches de la Cour des comptes portent sur la phase de mise en œuvre. Beaucoup de retards ont été accumulés. Si vous prenez le tram qui doit aller jusqu'à Saint-Julien, les retards ont été principalement liés au foncier. Parce que le tram, c'est la construction d'une nouvelle ligne de tram qui passe sur des propriétés privées. Et vous avez eu énormément d'opposition de la part de propriétaires. Il y a aussi des causes qui sont liées au financement, notamment à la décision qui avait été prise au niveau Genève par rapport à des financements qui interviendraient sur le territoire français, qui font que les autorités ont dû revoir leur copie, ont dû revoir un petit peu les projets qui avaient été initialement conçus. Dans les chantiers prévus par les projets d'agglomération 1 et 2, peu ont ainsi été réalisés. 310 millions de francs de la Confédération sont encore à recevoir. C'est l'une des raisons de la frilosité fédérale aujourd'hui sur le projet d'agglomération 3. Un exemple, le tram Anmas Genève. Sa mise en service était initialement prévue en 2014. Elle sera effective 5 ans plus tard. Effectivement, on a un pic des investissements qui est prévu pour les années 2020 à 2023 pour les mesures du projet d'agglomération. C'est bien cette logique temporelle qui est à la base de ça. Il n'y a en tout cas pas de problème de volonté de vouloir construire le Grand Genève et de vouloir investir dans le Grand Genève. Après, il y a essentiellement la question qui est inhérente à chaque projet, à chaque mesure, qui fait que parfois, on ne tient pas le planning initial. La Cour recommande donc aux acteurs de mieux définir les priorités des projets d'agglomération et de les rendre plus visibles pour la Confédération. L'enjeu est important. Une augmentation de la population de plus de 100 000 habitants est prévue sur le canton de Genève à l'horizon 2030, soit plus de 350 000 déplacements supplémentaires chaque jour.